On commence avec une petite coupe Aïe 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 Bienvenue dans ce tribunal du flex Aujourd'hui nous allons avoir 7 accusés Nous allons commencer avec Care you les amis C'est parti on est lancé C'est un Tarta 90 sur 90 Il a 1972 d'attaque On est sur un 63 de maîtrise et l'enterre 19 000 HP Très bien 90 sur 90 c'est respecté Au niveau des aptitudes double couronné Auto attaque niveau 8 On part sur bien sûr De la thune du côté de Care you Puisque c'est un Tarta C6 Double couronné c'est beau à voir Tous les chiffres sont bleus sur Tarta Constellation 6 c'est fait Et en artefact on est sur maintenant un 4 hydro Commençons avec la plume TC 7% DCC 18,7 Attaque 11,1 Un petit peu de recharge sur le côté Une plume qui est à ma foi très très belle 4 bonnes stats c'est pas mal Derrière on a une fleur Une fleur qui est exceptionnelle pour l'instant TC 3,9 DCC 21 Attaque 15,7 C'est très très propre De très très bonnes stats ici aussi Petit chapeau Pas mal Pour l'instant des bons artefacts 62,2 de DCC Taux critique 10,9 On a un peu de maîtrise élémentaire Ça aurait été mieux de l'attaque pour 100 Mais c'est pas perdu quand même Recharge d'énergie 5,8 Très très bien ce chapeau On commence avec une petite coupe J'aimerais tellement avoir cette coupe Par tous les glands J'aimerais tellement avoir cette coupe pour mon Tarta C'est la coupe qui me manque TC 9,7 DCC 22,5 Attaque 4,1 Elle est giga belle Elle est giga belle C'est propre Très très belle coupe Et enfin on a une dernière pièce C'est le sablier Il est beau son Tarta TC 6,6 DCC 25,6 On a quand même un petit 33 de crit value Même plus désolé Qu'est-ce que je dis On a un petit 36 de crit value Qui va se glisser sur le sablier Il y a un proc HP Il y a un proc HP Mais son Tarta a de très bons artefacts Je suis un peu jaloux On a une étoile polaire R1 avec ce Tarta Il est en 1972 Aïe 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 C'est beau Le 200,0 les amis Il l'a fait 200,0 de DCC 76,2 C'est très très beau à voir J'aime bien quand les gens ont pile 200 de DCC C'est très très beau 76,2 200 Avec un 1972 d'attaque Maîtrise et l'enterre 63 Mon Tarta fait pas le figure Comparé à ce Tartaglia les amis Accusé Tartaglia les amis Est-ce qu'il sera coupable tout simplement Ou est-ce qu'il sera innocent Vous allez avoir une minute pour voter C'est parti Vous pouvez y aller GG à Carriou Qui l'emporte Il est innocent Il aura 810 points GG à lui 81 votes pour l'innocence 9 pour le ban GG à toi Carriou Ça passe C'est un très très bon flex Alors Ayaka 90 de Neivia C'est parti On commence sur un 2148 d'attaque 117 de maîtrise élémentaire Que fait de la maîtrise élémentaire ici Est-ce qu'on est en freeze Est-ce qu'on est en fonte On va le voir dans un instant 10,9,10 Respecté Double couronne Sur Ayaka C'est propre Constellation 0 Et on est en 4 cryo Donc dommage pour les 117 de maîtrise élémentaire On va voir un petit peu Comment ça se goupille Et c'est parti TC 6,6 TTC 21,8 Ok Encore une fois Maîtrise élémentaire sur cette fleur Mais qui est très très bonne Pour une Ayaka prise Vous avez dégâts critiques 26,4 Attaque 15,7 Ça aurait été sympa de voir de la recharge d'énergie Mais c'est quand même bourré de stats ici Avec l'attaque qui est haute Le DCC qui est haut C'est pas mal Oh my god 14,4 de TC 5,8 d'attaque pour cent Dommage qu'il n'y ait pas de recharge d'énergie Il aurait été parfaite Cette couronne aurait été parfaite Excusez-moi Mais 14,4 de TC 5,8 d'attaque pour cent En set Pas en broken set Dans le set cryo C'est vraiment pas mal Dommage pour la dev Qui vient un peu gâcher le tableau Mais c'est quand même propre Aïe 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 La coupe broken set Qui ne peut pas en dire autant Les amis Broken set coupe cryo 14% de DCC Maîtrise élémentaire 42 Défense 56 En broken set Et enfin on a un sablier TC 10,1 DCC 7,8 Sablier Ok qui est hier pour une Ayaka maîtrise élémentaire. On a eu un proc PV flat aussi. Très bien. On est en reflet de tranche broum. Bien sûr. 117 de maîtrise élémentaire. Turé, quand même. 36,1 de TC, 264 de DCC. Mais où est le R ? Nous recherchons la recharge d'énergie. Ceci est une preuve quand même assez accablante. Je vais vous demander maintenant de voter accusé Ayaka pour vous. Est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle est innocente ? Vous avez une minute dans le chat. Vous pouvez y aller. Ça va être coupable dans le chat. Ils sont objectifs. C'est beau. Je suis fier de ces jurys. Et ça va être un ban, la prison malheureusement pour Neylia. Mais GG pour ton flex quand même. 57 votes contre 19. Ça ne passera pas le manque de RE ici. Ne lui fera pas passer cette... Comment on dit ? La séance. L'audience ? Je ne sais pas. Bref, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, ce n'est pas passé les gars. Alors, Jodbrick, il veut flexer une Xiangling. Ok. Le tableau que l'on voit ici est douteux. 136 de maîtrise élémentaire. Très bien. Continuons. 1424 d'attaque. On va voir ce qui se passe derrière ça. Aptitude 1, 11, 12. Constellation 6. Artifact. Nous sommes en 4 charges d'énergie. C'est parfait. Let's go. TC, DCC, attaque pour 100. Pas mal. Encore une fois, une 3 stats native avec des low proc malheureusement en DCC. Mais ça passe. Il y a quand même les bonnes stats. Derrière, on a une plume qui proc en TC, DCC. Pareil, 3 stats natives plus 1 proc en maîtrise élémentaire. Petit chapeau. Merveilleux chapeau. Le chapeau est très très beau les amis. Taux critique, 31,1. DCC, 5,4. Dommage pour le low proc. Recharge d'énergie, 11%. C'est très propre. Très bonne pièce ici. Le chapeau qui réveille tout ça. Petite coupe pyro. Recharge d'énergie, 5,8. DCC, 26,4. Dans le set, cependant. PV 9,9. Ok. C'est au quai tiers. Et enfin. Oh là là. Par, 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 par tous les glands. Par tous les glands, les amis. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ce sablier est complètement insane. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? 29,5 de DCC. 11,3 de TC. Le flex du sablier qui est intense. Nous venons de trouver aujourd'hui et tout de suite, les amis, un artefact totalement incroyable. Puisque je crois. 52,1 de crit value. Est-ce qu'on a déjà eu au-dessus de ça ? Est-ce que Judd Breed détiendrait le record de la crit value ? C'est insane. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ok. On est sur une lumière du faucheur R1 sur cette Xiangling. Et du coup, on est en 60, 150. 60, 150, bien sûr. 243 de recharge d'énergie. Il va gagner de l'attaque. Vous le savez avec la lumière du faucheur. Il va passer de 1400 à 1700, peut-être même 1800. Et 136 de maîtrise élémentaire. Est-ce que pour vous, l'accusé Xiangling ici présent, est-elle coupable ou innocente ? Vous avez une minute incroyable. Crit value 52,1. Cette Xiangling a été innocentée à 95%. Il partira en garde à vue pour seulement 30 secondes. GG pour ton flex, Judd Breed. Ça passe. Raiden de Slashy maintenant, les amis. On enchaîne. 1862 d'attaque. On est parti. 16 de maîtrise élémentaire. 17 000 HP. Mais aptitude, on est sur un 6, 9, 10. Très bien. Constellation 2. Tranquillement pour avoir le brise acier qui est très très fort. Et on enchaîne directement avec les artefacts du 4 recharge d'énergie. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont des bons artefacts quand même dans le jeu. Coupe électro dans le 7. TC, DCC, recharge d'énergie. 2 procs en TC. 2 procs en dégâts critiques. 1 procs en recharge d'énergie. C'est une 4 native. C'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir. C'est dans le 7. C'est beau. C'est nickel. On enchaîne avec un petit sablier. DCC, 19,4. Recharge d'énergie, 5,2. Celui-ci était un peu moins bien quand même. La plume. TC, 3,1. Recharge d'énergie, 5,8. Attaque, 15,2. DCC, 19,4. Il y a tout ce qu'il faut. Dommage. 3 stats natives. 7 plumes. Mais c'est quand même pas mal. On enchaîne avec cette petite fleur. TC, 12,1. DCC, 6,2. Attaque, 9,9. Pas mal non plus. On a 3 procs en DCC. 1 proc en attaque. Encore une fois, une 3 stats native. Qui a open en taux critique. C'est ok. Le chapeau. DCC, 28,7. Recharge d'énergie, 9,1. Très bon pour une Raiden. On a du DCC. On a de la recharge d'énergie. C'est cool. Et le tout avec une The Catch R5. Bien sûr, 12% de TC. Donc, on passe à 73 de TC. 144 de DCC. On a 235 de recharge d'énergie. Ainsi que 46,6 de dégâts électro de base. Et on est à 1862 d'attaque. Avec seulement une pièce attaque pour 100. Pas mal cette Raiden Free to Play. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que c'est coupable ? Ou est-ce que c'est innocent ? Vous avez une minute pour voter. C'est parti. Et ça va être innocent quand même pour cette Raiden Free to Play. Qui passe à 45 votes. 10 de culpabilité. C'est gagné. GG. Ça passe. Les amis, je crois qu'on arrive à la fin de cette session. Merci à tous ceux qui ont participé pour ce flex. C'était très sympa. On a vu de très belles choses aujourd'hui. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Prochain flex, samedi à 13h. Et merci à tous les jurés du chat qui ont participé. C'était nickel. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous samedi prochain pour le flex. Sous-titrage Société Radio-Canada